bonsoir bonjour bonjour bonsoir à tous et à toutes et bienvenue parmi nous dans cette nouvelle conférence du canal de l'âme et des mondes invisibles alors aujourd'hui je vous dis bonjour et bonsoir parce qu'on accueille avec nous dominique janneret bonjour dominique bonjour nina et elle nous vient directement du québec donc chez elle on est en plein dans l'après-midi voilà et elle va nous parler des expériences de mort imminente donc pour tous et toutes que vous soyez habitués ou pas dites nous est ce que vous nous voyez bien est ce que vous nous entendez bien vous pouvez aussi nous dire comment ça va aujourd'hui d'où vous venez pour qu'on ait un petit peu la petite toile de 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 toutes nos petits groupes là maintenant et puis on aura une heure de conférence ensemble et à la fin il y aura un temps pour toutes les questions dominique prendra le temps de répondre à toutes les questions que vous avez donc vos questions sont les bienvenues vraiment il ne tient à coeur d'y répondre donc n'hésitez pas à nous les partager dans le chat voilà bonsoir stéphanie on a quelques personnes déjà avec nous c'est chouette donc dominique janneret pour celles et ceux qui ne la connaissent pas elle est née de parents d'origine suisse à monrovia au libéria en août 1962 et elle a grandi en suisse avant d'immigrer au québec en 1986 elle a grandi dans une famille oeuvrant majoritairement dans le domaine médical et social depuis toute jeune elle est passionnée par la santé et le bien-être la psychologie et la spiritualité l'ésotérisme les énergies les voyages les rencontres les échanges et les partages une expérience de mort imminente à l'âge de trois ans une à six ans puis un grave accident et une troisième expérience de mort imminente en 1976 la mène encore plus loin dans son cheminement vers la santé globale ainsi que dans le développement d'aides psychologiques auprès des gens depuis ce jour elle a pris de nombreuses formations dans divers domaines reliés à la psychologie la spiritualité et tout ce qui touche à la conscience et au développement personnel vers l'atteinte du bonheur elle offre des services d'accompagnement thérapeutique en développement personnel intégration psychoporel psychocorporel méthode pitt travail énergétique et psychospiritualité en consultation privée et en atelier de groupe je vois que on a bonsoir du Québec en sort de nîmes de la suisse de belgique c'est chouette j'aime bien quand il y en a un petit peu de partout bienvenue à à tous et à toutes donc dominique voilà je suis très très curieuse de savoir ce que tu vas avoir à nous raconter ce soir c'est un sujet que je ne connais pas du tout et qui me fascine donc j'ai hâte merci nina c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui c'est ma première expérience avec le canal de l'âme et c'est une belle expérience depuis le début en tout cas depuis qu'on en parle j'ai souvent des gens dans mes ateliers qui viennent me voir et qui me disent tu sais j'ai la vie tellement difficile je suis en dépression la vie va pas mon mari mes enfants et tout c'est trop difficile c'est trop difficile c'est tellement difficile que des fois j'aimerais mieux être de l'autre côté qu'être ici et en fait avec avec les expériences de mort imminente que j'ai faites et puis après avec les recherches que j'ai faites par rapport à moi même évidemment d'abord et puis aussi le cheminement j'ai lu j'ai écouté d'autres personnes qui ont fait des conférences sur les expériences de mort imminente et je me suis toujours posé la question je dis mais si je suis allée de l'autre côté et si j'ai vécu ces moments de grâce parce que c'est vraiment un moment de grâce c'est que quelque part je dois pouvoir le vivre sur terre en étant vivante et ça a été probablement une de mes quêtes principales avec celle du bonheur évidemment mais celle aussi d'aller vraiment chercher cette grâce à tous les jours dans la vie de tous les jours comment est-ce possible de la vivre alors je vais commencer par mon histoire oui je suis née de part en suisse en afrique mon père était ethnologue travaillé là bas et ma mère était infirmière et je suis née en afrique ils m'ont ramené en suisse alors que j'étais très très malade j'ai attrapé à la juste après ma naissance un moustique m'a piqué et j'ai attrapé la malaria et l'infirmière qui remplissait mon biberon elle n'a pas elle n'a pas bouillé bouillie elle n'a pas cuit l'eau en fait qui a fait qu'elle était pleine de parasites et j'ai attrapé la dysenterie amibienne un bébé naissant qui soit blanc ou noir ou n'importe quelle couleur en afrique qui attrape ces deux maladies en même temps normalement il ne survit pas alors au bout de quatre mois mais le médecin sur place mes parents ne sachant plus quoi faire ils m'ont ramené en suisse ils m'ont mis sous cloche dans en quarantaine à la nurserie et ça a duré environ je me souviens plus si c'est un mois un mois et demi où j'étais en quarantaine dans cette cloche et ils m'ont récupéré avec du jus de carotte alors c'est pas du lait c'est pas de la viande c'est pas des protéines ce n'était que du jus de carotte par la suite je vous fais juste une petite anecdote avec cette histoire de jus de carotte parce que quand je vais dans des pays où il y a éventuellement la tourista comme tout le monde peut l'attraper en mangeant une crevette ou un produit pas propre dans des pays où on n'a pas l'habitude où on n'est pas immunisé pour ça pour moi le jus de carotte fait effet de couper complètement tout de suite l'infection et de couper la tourista alors c'est un truc que je vous donne si jamais vous allez dans un pays du sud et que vous avez la tourista vous pouvez prendre du jus de carotte frais en général ça ça coupe tout de suite la tourista dans les 24 heures tout ça pour dire que je suis donc revenue à l'âge de quatre mois en suisse et là j'ai grandi j'ai grandi mes parents se sont séparés j'avais deux ans et à l'âge de trois ans alors que ma maman me gardait c'était une journée une journée un peu spéciale parce qu'on était allé en ville on avait fait des commissions et puis elle m'avait acheté des bonbons des bonbons un peu spéciaux qui étaient un peu plus épais que la moyenne des bonbons c'était des espèces de berlingos avec des petites spirales rouges et blanches dedans on se souviendrait toujours de ces bonbons et le soir ma maman me faisait toujours faire ma prière donc j'étais couché dans mon lit avec les mains les mains jointes et puis elle m'a fait faire ma prière et puis après j'ai dit à ma maman mais maman j'aimerais bien goûter un petit bonbon et maman m'avait dit pas non pas après de se coucher et tout bon finalement elle a craqué parce que j'ai un petit peu insisté mais j'étais couchée et le bonbon s'est coincé dans ma gorge et il s'est coincé pas dans la pas dans le bon trou il s'est coincé dans la trachée respiratoire donc ben là j'ai commencé à étouffer j'ai commencé à étouffer et ma mère n'a fait même si elle était infirmière elle a fait tous les mouvements qu'elle pouvait pour me permettre de faire ressortir le bonbon il ne ressortait pas et là j'ai commencé à partir et je me suis me suis sentie devenue tout de devenir toute molle et par l'autre côté je suis partie me balader quelque part dans une jolie lumière blanche et finalement je me suis réveillée parce que je me suis je me suis réveillée la tête en bas ma mère était en train de me secouer par les pieds et le bonbon était finalement sorti alors ça a été ma première expérience vécue de mon souvenir d'expérience de mort imminente où on voit sa vie défiler où on voit la lumière blanche passer alors bonsoir tous et toutes je vois qu'on a un tout petit problème technique je vous demande quelques instants je vais je vais voir pour pouvoir le résoudre voilà dominique nous rejoint voilà donc c'était la première expérience de mort imminente à l'âge de trois ans à l'âge de six ans je me suis j'étais en train de me baigner dans le lac avec ma grand-mère qui était elle au bord de l'eau et elle elle me gardait mais elle n'était pas un maillot de bain et elle n'était pas pas très friande d'eau fraîte d'eau fraîche on dit au québec d'eau fraîche en fait et moi j'avais ma petite bouée j'avais six ans et je m'amusais je savais pas nager encore et je m'amusais à sauter avec ma petite bouée à plonger tout ça et à un moment donné j'ai voulu montrer à ma grand-mère comment je plongeais bien et j'ai bien plongé sauf que j'ai plongé et la bouée s'est retrouvée me coinçant les pieds en haut au niveau de l'eau et moi j'étais en dessous et j'arrivais pas à me dépêtrer les pieds de la bouée et j'ai beau j'ai beau me dépêtrer me me défouler j'arrivais à ressortir l'eau de la tête un petit peu de l'eau de temps en temps et puis je retombais dans 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 l'eau j'arrivais plus j'arrivais plus j'étais complètement tordu pour remonter la tête hors de l'eau j'arrivais pas les pieds étaient pris dans la bouée qui était en arrière de moi en haut et et ma grand-mère ne bougeait pas donc ça ça a été aussi assez traumatisant ce qui m'a par la suite fait comprendre que je n'avais que moi pour qu'on pour compter sur moi pour m'aider en cas de besoin ça a été une croyance et c'est toujours une croyance que je porte que j'ai beaucoup travaillé sur moi tout au fil de ma vie mais ça a été un des moments clés charnières où une croyance s'est imprimé dans mon esprit qui est justement de n'avoir que moi pour s'occuper de moi et prendre soin de moi au cas où il ya un problème donc finalement j'ai je n'en pouvant plus parce que j'avais plus des j'avais plus d'énergie j'avais plus de souffle je me suis laissé flotter je me suis laissé aller et là encore j'étais tellement épuisé que je me suis laissé aller je suis devenue toute molle j'ai vu ma vie défiler je suis partie dans la lumière et et au moment d'arriver dans la lumière où je voyais la lumière devant moi il y a quelque chose en moi qui se dit allez un dernier petit effort tu es capable et là en fait ça a été très 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 vite c'est comme si mon cerveau je me suis dit il y a un truc il suffit que je sorte mes pieds de la bouée puis qu'ils descendent pour que moi je puisse remonter et c'est effectivement ce qui s'est passé c'est en remettant de la conscience là où j'avais de la panique les pieds ont pu sortir de la bouée et j'ai pu remonter donc ça a été ma deuxième expérience de mort imminente et la troisième a été un très très grave accident que j'ai eu où là j'étais sur un vélo moteur et j'ai une voiture qui m'est arrivée en pleine vitesse en face et j'ai j'ai la voiture m'est arrivée en pleine face je suis tombé contre la voiture la mâchoire ça a été explosé en mille morceaux il y a une commotion cérébrale des côtes cassées un tibia cassé des longues heures des longues heures d'opération de reconstruction plusieurs années de reconstruction dentaire et tout ça et là vraiment vraiment je suis partie dans le tunnel dans le tunnel où je flottais j'étais tellement bien ça a été ça a été fou parce que quand je me suis réveillé le lendemain je n'avais rien senti rien vu et rien entendu c'est comme si d'un moment à l'autre je me suis retrouvé dans un tunnel le tunnel qui m'amenait vers la lumière sans que je comprenne ce que je faisais là et donc je flottais et au fur et à mesure que je montais dans le tunnel j'entendais des gens m'appeler des gens que je connaissais et à chaque fois la réponse c'était non ça m'intéresse pas de revenir pour toi ça m'intéresse pas et je suis montée comme ça jusque dans la lumière et arrivé dans la lumière et j'ai eu l'impression que ça durait très longtemps vraiment ça a duré du ça a duré un bon bout de temps et une fois arrivé à la dans la lumière j'avais le pied mais vraiment dans la lumière et là je regardais ça et j'étais oh mon dieu c'est tellement tellement extraordinaire cet amour pur cet état de grâce cet état de paix c'est quelque chose de d'inexprimable tellement c'est grand tellement c'est beau tellement c'est paisible et lumineux aussi et à ce moment là je savais je sentais que c'était j'avais un pied dans le tunnel un pied dans la lumière et c'était à moi de choisir et c'était je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et à ce moment là j'ai entendu ma mère m'appeler et là je me suis dit si je reviens pas maman ne s'en remettra pas est ce que je vous ai pas dit c'est que quand j'ai eu trois ans puis quand j'ai eu six ans je m'étais déjà dit la même chose en arrivant dans la lumière chaque fois je me disais si je m'en vais maman s'en remettra pas j'étais sa fille aînée sa fille unique encore à l'époque sauf à l'âge de 14 ans où là j'avais un frère et une soeur qui étaient venus après moi mais là encore j'étais on avait eu un lien particulier toutes les deux et je savais que si je m'en allais elle dans ce qu'elle vivait qui était une une vie matrimoniale extrêmement difficile dans la violence je savais qu'elle s'en remettrait pas qu'elle aussi se laisserait aller à ce moment là si moi je revenais pas l'aider donc j'ai fait le choix de revenir et là instantanément quand je suis revenue en fait j'ai ouvert les yeux physiquement parlant et je me suis retrouvée à l'hôpital et c'était 24 heures après mon accident et au dessus de moi il y avait ma mère qui était là et qui était qui était toute énervée qui pleurait et moi je comprenais pas ce que je faisais là je comprenais rien du tout j'avais pas aucune idée de ce qui s'était passé et comme j'étais intubé de partout j'avais des fils partout je pouvais pas parler donc la seule façon qu'ils ont trouvé parce qu'il me restait une main qui pouvait bouger c'est de me mettre un bout de papier avec un crayon dans la main et puis j'ai vraiment griffonné mais qu'est ce que je fais là et ma mère m'a expliqué que j'avais eu un accident qu'une voiture m'était rentrée dedans et voilà donc je suis rentrée à la maison deux semaines après je suis restée une semaine en soins intensifs une semaine à l'hôpital avec un gros plâtre à la jambe avec des plaques des vis dans la dans la bouche j'avais la tête grosse comme ça tu méfiais évidemment mais comme ma mère était infirmière et que j'étais je grandissais dans une famille de médecins et d'infirmières je veux vraiment j'étais bien entourée donc ils m'ont rentré à la maison et ce qui a été fou après c'est que les amis d'école qui venaient me voir elles s'asseyaient à côté de mon lit elles me regardaient en me disant ben bonjour comment ça va et tout et puis ça a été ça se faisait invariablement presque à toutes les fois qu'il y avait une visite qui venait une de mes amis d'école c'est sûr qu'au début c'était la curiosité qu'est ce qu'est comment elle va qu'est ce qu'elle a et tout et puis très vite ça a été que en fait moi je suis restée au lit à peu près un mois parce que j'avais je pouvais pas bouger j'avais ma jambe ma mâchoire et tout ça et et donc les gens venaient s'asseyait à côté de moi au bord du lit et là invariablement ce qui se passait c'est que après les les paroles d'usage en fait ce qui se passait c'est que les amis commençaient à me parler de leurs problèmes et moi je répondais je répondais c'était naturel je leur donnais des trucs je leur donnais des idées des prises de conscience des outils et ça venait totalement spontanément et moi j'étais toute contente parce que je me dis bah c'est super si je peux aider les autres et en fait ce qui se passait aussi c'est que dans l'état dans lequel j'étais revenue c'est comme si j'étais pas revenue complètement sur terre j'avais comme encore un pied de l'autre côté si je peux dire et j'étais comme resté d'une certaine façon dans cet état de grâce dans lequel j'étais de l'autre côté cet état de grâce qu'on peut appeler le nirvana l'éveil appelez-le comme vous voulez c'est un état d'amour pur où il n'y a aucune douleur je n'ai absolument eu aucune douleur quasiment rien quand une infirmière arrivait je tendais les bras pour qu'elle me fasse leur piqûre prenez les médicaments qu'ils me donnaient c'est comme si tout me tout était correct tout était beau tout allait bien je n'avais aucune douleur bon j'avais quand même quelques quelques antidouleurs mais une fois sortie de l'hôpital j'en ai plus jamais eu des antidouleurs et je n'avais pas mal je n'ai jamais eu mal et c'est ça qui est fou tout en restant dans cet état de grâce là il n'y avait plus rien de négatif qui m'atteignait je n'avais aucune douleur et tout ce que tout ce que je vivais n'était en fait que de lumière que de joie que de rire que de soleil que de moments joyeux que de moments positifs et ça a été vraiment un état de grâce dans la maison chez nous aussi puisque on vivait avec un beau-père tyrannique et violent et du coup tout s'est calmé tout s'est calmé dans la maison plus personne s'engueulait ou à peu près tout était calme et puis on avait quasiment du plaisir à être ensemble alors cet espace où naturellement j'ai j'ai commencé à aider les gens est devenu par la suite mon métier qui est devenu celui des psychothérapeutes bien plus tard et mais ça a été une long un long chemin pour comprendre qu'est ce que j'avais vécu est ce que je dois vous dire aussi c'est qu'une fois que j'étais à l'hôpital après après les soins intensifs ils m'ont mis pendant une semaine dans une autre chambre et là ma mère est venue m'amener le catalogue des derniers livres qui étaient venus qui étaient sortis en fait en librairie et moi je lisais beaucoup à l'époque elle le savait donc elle m'amène ce petit catalogue de nouveaux livres et je le feuillette et je mets le doigt sur un livre et je dis maman c'est celui-là que je veux il n'y en a aucun autre que je veux je veux juste celui-là alors elle est repartie cette journée-là le lendemain elle est revenue en m'amenant le livre en question qui était le livre de la vie après la vie de Roger Moody qui venait juste de sortir en français en 1976 en octobre 1976 j'étais encore à l'hôpital quand j'ai lu ce livre et c'est dans ce livre que j'ai compris ce que j'avais vécu mais j'allais pas que je pouvais pas en parler à personne parce que on était dans une famille de monde médical scientifique et ce que je venais de vivre était complètement ésotérique et je savais que si j'en parlais dans ma famille ils allaient me prendre pour une dingue et ça n'a pas raté ça n'a pas raté que par la suite tout mon cheminement est devenu autour de cette quête de cette quête de cette compréhension de retrouver cet espace de liberté de cet espace d'amour de paix intérieure et je me dis mais si j'ai vécu ça c'est parce que quelque part je dois être capable de le vivre dans ma vie quotidienne et ça a été à partir de ce moment-là ma quête alors je vous dirais aussi que je vivais des moments extrêmement difficiles du moment qu'on vivait dans une famille complètement dysfonctionnelle et violente j'avais 14 ans quand j'ai eu cet accident-là je suis retournée à l'école trois ou quatre mois plus tard et quand je suis arrivée à l'école là ça a été retour retour sur terre c'est vraiment le cas de le dire et là ça a été le saut ça a été le choc le choc du retour parce que j'avais vécu pendant ces derniers mois à la maison dans un état d'éveil de paix de douceur de calme positif et de joie et du jour au lendemain je retourne à l'école je retourne dans la vie sociale normale et ça a été un grand choc ça a été un grand choc et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais de un j'avais fait un saut quantique au niveau de ma conscience au niveau de ma compréhension de la vie j'étais plus du tout sur la même longueur d'onde que les gens j'avais des amis d'école oui mais j'étais en fait ce qu'il y avait aussi c'est que j'étais une enfant mais à l'époque on n'avait pas diagnostiqué parce que ça n'existait pas j'étais ce qu'on appelle un hp un haut potentiel avec un qi très élevé une hyperactive tda avec les problèmes de concentration et tout ça hyper sensible évidemment donc j'avais la totale mais non diagnostiquée ce qui fait qu'en fait j'étais même si j'avais encore un plâtre à la jambe que j'avais la mâchoire pendant une année j'ai eu les deux mâchoires coincées donc heureusement j'avais perdu des dents en avant donc on me donnait à manger la purée par le trou des dents le temps qu'ils me remettent des dents l'année suivante donc je suis retourné à l'école j'étais denté alors à 14 ans on était denté on a des cicatrices on est c'était j'étais loin de la jolie poupoune comme on dit au québec de la jolie fille de 14 ans et donc ça a été ça a été un choc ça a été vraiment un choc de retourner à l'école mais bon après j'ai eu des amis d'école ce qui en fait ces amis là ce que je faisais c'est que je les aidais je les aidais à l'école parce que j'avais de la facilité ça ça je l'avais pas perdu dans mon accident au moins et et donc j'ai grandi à travers ça j'ai tout en étant complètement l'impression d'être complètement déconnecté j'étais j'étais déjà jeune déjà jeune je me posais toutes sortes de questions depuis très très jeune sur la vie sur la mort pourquoi on vivait des choses difficiles pourquoi j'étais dans une famille dysfonctionnelle et violente qu'est ce que c'est pourquoi la vie me faisait vivre ça alors que ça devrait être autre chose je me posais très jeune déjà beaucoup de questions et et quand après l'accident de 1976 le gros accident je suis retournée à l'école et là a commencé un grand cheminement spirituel un grand cheminement personnel où j'ai posé je me suis posé beaucoup beaucoup de questions pour moi il y avait c'était pas possible de continuer à vivre dans une vie si difficile alors que je venais de vivre quelque chose d'extraordinaire et ce que je dois vous dire aussi c'est que quand j'ai eu l'accident avec le vélomoteur à 14 ans cet accident il a été créé d'une certaine façon parce que j'étais un soir où j'étais rentrée à la maison et à l'heure du souper mon beau-père avait encore été ignoble et là je repartais pour aller faire une activité avec des amis et sur mon vélomoteur il y a quelque chose en moi qui est monté subitement c'est comme si ma vie j'allais me noyer dans ma vie que j'étais à bout que je n'arrivais plus que je comprenais plus que toutes mes forces j'en avais plus je n'avais plus aucune idée de comment me sortir de cette de cette vie difficile et c'est comme si je me sentais me noyer je sentais que la vie était comme ça que j'allais 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 sombrer et je me dis mais je sais plus quoi faire j'étais une guerrière j'ai toujours été une battante j'ai réussi à passer à travers des choses extrêmement difficiles mais là c'est comme si j'en pouvais plus et là sur le vélomoteur à ce moment là en sentant la vie me submerger j'ai lancé un cri de désespoir à l'intérieur de moi dans mon coeur en disant mon dieu fait quelque chose c'est pas possible de continuer à vivre comme ça montre moi qu'il y a autre chose et ça a fait boum je me suis retrouvée dans le noir et 24 heures plus tard je me retrouvais à l'hôpital comme je vous expliquais tantôt en fait j'ai demandé à dieu de montrer qu'il y avait autre chose que cette vie difficile et il m'a envoyé de l'autre côté carrément c'est ça que j'ai fini par comprendre avec le temps et en me montrant ce qu'il y avait de l'autre côté il me montrait aussi ce qu'on peut vivre sur terre et je vois aujourd'hui je vais faire une petite parenthèse je vois aujourd'hui ce qui se passe avec tous les mouvements qui se passent autour de ce qu'on vit de la situation actuelle et les moments d'amour et de paix qui se passent dans toutes les manifestations à travers le monde tout le monde dit la même chose aujourd'hui que dans ces manifestations ce n'est que de l'amour ce n'est que de la paix de la joie de l'entraide de la solidarité et je trouve ça extraordinaire de voir ce qui se passe aujourd'hui alors que moi à l'époque on en était encore très très loin de groupes de gens qui s'entraident et qui se soutiennent de cette façon pour notre liberté pour notre vie donc ça a été ma quête toute ma vie ça a été ma quête à travers des moments très difficiles parce qu'à partir de l'âge de 18 ans mon père est décédé quand j'ai eu 18 ans un père que j'ai eu très peu connu finalement mon père biologique et quand il est parti je me suis je suis tombée en dépression une dépression qui a duré très longtemps j'en suis sortie qu'à l'âge de 52 ans après avoir fait nombre de thérapies d'alimentation d'acupuncture et limite là ça a pris très très longtemps avant que je sorte réellement complètement de la dépression j'avais je m'étais forgé un château de cartes c'était vraiment un château de cartes de battantes de guerrières pour tenir le coup profondément blindé pour ne pas ressentir aucune émotion parce que si j'en ressentais une je devenais trop fragile et je supportais plus de vivre dans la vie difficile dans laquelle je vivais dans ma famille et ça a été un long 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 chemin mais quand mon père est décédé c'est comme si ce château de cartes là s'est effondré donc j'avais plus aucune protection je savais plus où j'en allais je savais plus ce que je voulais et je suis devenue un espèce de zombie errant toute ma vie à chercher qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire à chercher un métier dans lequel j'avais envie de me développer à chercher plein de choses sans avoir de réponse et à travers des relations amoureuses à travers des différents métiers parce que j'ai eu du coup différents métiers j'ai immigré au Québec et j'ai étudié dans le monde de la santé et puis après ça en journalisme après ça j'ai eu mon entreprise j'étais designer de vêtements d'enfant à à travers tout ça je prenais des cours j'allais en thérapie je continuais à cheminer jusqu'à temps que je comprenne bien des choses puis que petit à petit je finisse par trouver des outils des réponses des guérisons aussi beaucoup de guérisons qui ont fait que autour de l'âge de 50 ans je vous dirais ma vie a vraiment tourné et que là enfin j'ai pu commencer à être heureuse à être bien avec moi-même et à commencer à transmettre vraiment véritablement tout ce que j'ai à transmettre et à aider les gens alors je pense qu'il y en a peut-être qui ont des questions je vais vous laisser poser vos questions parce que souvent ça prend on a souvent quand je commence à parler de tout ça on en a pour un bon moment à discuter alors Nina dis-moi s'il y a des questions alors on a déjà eu quelques petits partages de personnes qui ont vécu aussi des expériences de mort imminente il y a Marie-Marie il y a Séverine aussi Séverine qui nous dit trop beau ça m'émeut j'ai vécu cela et puis il y a une question de Mahiti Trella qui dit j'ai déjà touché au cours d'une méditation cet espace d'amour pur d'une puissance impressionnante et cela m'a effrayée depuis je ne parviens pas à y retourner comment l'apprivoiser ? c'est cet espace-là cet espace d'éveil cet état de grâce dans lequel on arrive parfois justement en méditation qui est un état extraordinaire quand on arrive à le faire et il y a absolument au contraire il n'y a absolument rien d'effrayant là-dedans et depuis je n'y parviens pas je ne parviens pas à y retourner peut-être parce que vous avez mis une peur dessus maintenant si vous libérez cette peur-là et que vous faites confiance que tout va bien aller à ce moment-là vous pouvez y retourner et c'est cet état de nirvana que Bouddha exprimait aussi cet état d'espace de grâce et de paix et d'éveil merci Véronique et du coup moi ça me fait rebondir sur une question aussi parce que du coup je comprends ce qui peut effrayer pour moi c'est la perte de contrôle tu vois j'ai l'impression que cet espace-là ça amène à une perte totale de contrôle est-ce que c'est effrayant quand tu le vis ? non au contraire au contraire il n'y a absolument plus rien d'affrayant parce que quand on arrive dans cet état-là il n'y a plus rien d'autre que de l'amour ce n'est que de l'amour donc en fait il n'y a plus rien d'effrayant parce qu'il y a une phrase très 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 claire dans le courant miracle peut-être que certains le connaissent le courant miracle c'est là où il y a de l'amour il n'y a pas de place pour la peur et là où il y a de la peur l'amour ne peut prendre place c'est ou l'un ou l'autre alors si on est dans la peur on ne peut pas rejoindre l'amour on ne peut pas le laisser rentrer donc ce qui est important c'est de se faire confiance d'avoir la foi que cet amour-là est là de toute façon il est toujours là à l'intérieur de nous on peut y avoir accès n'importe quand et de lâcher la peur pour simplement retrouver sa foi en soi et y aller dans cet amour-là se permettre de le vivre pleinement quand on fait de la méditation on arrive dans des petits états là ça a été Véronique je crois qui a parlé d'un grand état vraiment de lumière c'était un état de lumière mais quand on fait de la méditation on a parfois des petits flashs des petits flashs de bien-être de grâce d'éveil de ah mon Dieu ça fait du bien d'être en paix comme ça ça fait du bien de me sentir sans plus aucune peur sans plus aucune colère juste dans l'amour en fait c'est ça c'est ces petits flashs-là mais plus on fait de la méditation plus on va arriver à aller toucher cet espace d'éveil cet espace de grâce donc il n'y a absolument rien d'aperant au contraire ok merci merci Dominique et du coup il y a une question aussi comment y rester ? est-ce que c'est possible d'y rester constamment ? non là sur terre sur terre je te dirais non par contre plus on va travailler sur soi plus on va libérer des blessures plus on va prendre soin de soi plus on va comprendre des choses et faire des belles prises de conscience plus on va et en appliquant aussi des outils des outils très simples très clairs de la vie courante plus on va avoir une vie de plus en plus agréable de moins en moins de soubresauts de moins en moins de choses négatives et de plus en plus de paix au quotidien dans sa vie c'est comme ça devient je dirais plus on plus on va pratiquer en guillemets la méditation plus cette méditation va devenir une vie courante et va comment dire ça c'est comme si la vie devient une méditation et devient quelque chose de paisible devient quelque chose qui est qui est amour finalement et même si on vit des moments plus compliqués parce qu'on est en permanence et de plus en plus dans cet amour là dans cette paix là plus les choses qu'on pense compliquées deviennent simples et relativement faciles à gérer alors non on n'est pas on n'est pas en train de flotter avec deux petites ailes dans la lumière en permanence c'est pas ça mais le but de l'opération c'est d'être en paix d'être en paix dans cette vie-ci d'être en joie de rayonner ce qu'on a ce qu'on a à l'intérieur de soi parce que c'est ça qu'on est au fond de nous-mêmes on est des êtres purs d'amour et mais parce que on a vécu beaucoup de choses difficiles des fois on a de la peine à le vivre mais c'est ça non c'est sur terre non à moins d'être un saint qui médite sur le haut d'une montagne tout seul puis encore là je pense que même je pense que l'alaï-lama il fait pas ça non plus mais si vous regardez l'alaï-lama ou maturika pour donner des exemples ce sont des personnes qui sont fondamentalement humbles simples calmes et qui s'énervent pas vraiment pour grand chose parce que tout est simple la vie prise avec amour prise dans la paix tout se solutionne aussi dans la paix et dans la douceur merci j'ai une question de la part de Véronique aussi est-ce que la décorporation fait partie de cet état là on va dans un autre dans un autre espace qui là on parle décorporation c'est c'est qu'on décolle de son corps en fait où il y a des gens qui font des expériences de mort imminente et ça on le voit régulièrement les gens qui se font opérer par exemple ils se voient au-dessus de la table d'opération en train de se faire opérer je sais pas si c'est ça que vous voulez dire Véronique mais ça ça se voit régulièrement c'est des gens qui sont en décorporation qui sortent de leur corps en fait mais le lien comment dire le fil d'argent est toujours là quand même ce qu'on appelle le fil d'argent en fait c'est le lien qui nous relie au niveau énergétique entre la vie courante la vie physique et la vie énergétique la vie de l'autre la vie dans l'au-delà et alors il y a des gens qui se voient au-dessus de la table d'opération par exemple au-dessus de leur corps physique qui se voient d'en haut et il y a des gens qui vont dans le tunnel il y a plusieurs façons il y a toutes sortes de façons pour les gens de mourir d'aller de l'autre côté ce qu'il y a aussi et ça vous le retrouvez dans la Bible vous le retrouvez dans toutes les religions et dans le chamanisme ils l'enseignent aussi et ça porte juste des noms différents c'est-à-dire que quand on quitte notre corps physique notre âme va aller dans différents plans et il y a le plan en chamanisme on dit il y a le monde d'en bas il y a le monde d'en haut qui sont deux mondes parfaitement d'amour pur et il y a le monde du milieu qui lui est le monde de ce que les catholiques appellent je crois les limbes qui est en fait c'est pas très agréable d'être là-dedans parce qu'on flotte on se cherche et on n'est pas bien et ça ça va arriver par exemple à des gens qui ont une mort subite un suicide un accident et ils s'attendaient pas du tout à s'en aller donc ils se retrouvent dans un espace où ils ne savent pas où ils sont ils ne savent pas quoi faire et donc là c'est aussi un espace qui est compliqué où à ce moment-là quand on sent que la personne n'a pas rejoint la lumière à ce moment-là on peut aller l'aider on peut aller la contacter par différents moyens et pouvoir l'aider à passer dans la lumière donc mais la décorporation c'est ça ça fait partie de différents moyens différentes possibilités de la mort en fait d'ailleurs ça me fait penser à des gens qui font des voyages astraux qui décollent en fait de leur corps le problème qu'on a qu'on retrouve régulièrement pour les gens qui font des voyages astraux où justement ils se voient décoller ils se voient au-dessus de leur corps et tout ça ça arrive pas souvent mais ça arrive qu'ils ne reviennent pas dans leur corps physique et là on a un sérieux problème parce qu'on arrive à ce moment-là avec des problèmes de santé mentale donc là il faut faire très attention quand on fait des voyages astraux de bien revenir d'être bien accompagné pour faire ces voyages merci et du coup il y a aussi une question est-ce que avec ces expériences de mort imminente le temps que tu as passé de l'autre côté est-ce que ça fait que tu as un lien plus direct avec les âmes ou les esprits ce genre de choses je ne pourrais pas dire si c'est à cause de ça parce que ce que je remarque c'est que tout le monde a des capacités de médium tout le monde a des capacités de connexion avec des êtres décédés avec ses guides avec ses anges tout le monde peut le faire par contre je dirais que c'est vrai qu'à travers les expériences de mort imminente que j'ai eues j'ai reçu plusieurs dons dont celui justement d'aider les gens de façon spontanée au niveau psychologique mais aussi des dons de guérison par les mains et aussi le don de médiumité donc je reçois des messages et je transmets notamment les méditations que je fais tous les dimanches par exemple qui sont gratuites si vous voulez participer ou là suivant le thème je reçois je reçois des messages que je transmets à travers la méditation quand je suis en consultation avec les gens je reçois aussi des messages qui m'aident à les aider en fait c'est ça que ça fait mais ces dons-là je les avais je les ai reçus est-ce que je les ai eues à la naissance est-ce que je les ai eues suite à mes expériences de mourir je ne saurais pas vous dire parce que depuis toute petite j'ai toujours senti des choses vu des choses par contre ça m'a fait très peur quand j'ai commencé à comprendre que j'avais ces dons-là ça m'a fait très très peur et mes mains sont restées dans mes poches pendant très 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 longtemps avant que je commence à apprivoiser le fait que j'avais des dons de guérison des dons de médium et tout ça et puis le jour où je les ai acceptés ça s'est fait tout seul c'est-à-dire que ces dons-là se sont développés par eux-mêmes sans que j'ai eu besoin de prendre des cours j'en avais quand même j'avais quand même des outils des cours de formation que j'avais eu plus jeune et ça m'a juste conféré quelques outils supplémentaires pour me faire confiance à travers les dons que j'avais et plus ça va plus on se fait confiance plus on reçoit de capacités et ça se fait tout seul ça se fait dans la douceur ça se fait vraiment dans la simplicité et mais je pourrais pas vous dire si c'est moi pour moi j'ai l'impression que tout le monde a ces capacités-là à différentes façons de différents moyens et différents différents niveaux aussi il y a des gens qui peuvent entendre qui peuvent sentir qui peuvent il y a toutes sortes de façons d'être médium d'avoir ces dons-là de guérir en fait de guérir j'aime pas le mot guérir parce qu'on n'est pas des guérisseurs on est des transmetteurs d'énergie qui aident à la guérison ce qui est complètement différent parce que c'est pas nous qui guérissons c'est les personnes elles-mêmes qui décident de se guérir et nous nous ne sommes que des accompagnants pour les aider à se guérir parce qu'éventuellement on a les outils que ces personnes ont besoin pour pouvoir guérir est-ce que je répondais à la question Nina parce que je suis en train de me balader écoute je pense pour moi c'était passionnant à écouter donc je vois qu'on a aussi plusieurs questions très simples est-ce que tu as un site internet et où est-ce qu'on peut te suivre ? oui tout à fait vous allez sur dominiquejeaneret.net donc là toutes mes activités sont là et je publie tous les jours sur Facebook dans mon espace Facebook facebook.com slash dominiquejeaneret donc là tous les jours aussi je publie et puis j'ai un groupe qui s'appelle voyage vers soi avec dominiquejeaneret donc là toutes les méditations sont annoncées les activités sont annoncées là et il y a un groupe télégramme aussi ça je ne peux pas vous le dire par coeur parce que c'est compliqué les adresses télégramme mais c'est jardin de lumière mais ça vous le trouverez dans mon site web aussi super merci j'ai partagé aussi dans le chat pour que tout le monde puisse le voir on a aussi une question de Nathalie une question multiple il y a des parties auxquelles tu as déjà répondu d'autres non ces états donc l'état de grâce reviennent rarement et sont toujours très courts on ne pourrait pas vivre dans cet état tout le temps et est-ce que c'est un état différent de la foi alors ces états reviennent rarement et sont toujours très courts au début de notre pratique de méditation mais plus on en vient à se guérir soi-même de toutes nos blessures plus on arrive à toucher cet état de paix plus méditatif tout en étant dynamique méditation ça ne veut pas dire rester assis sur son derrière avec les yeux fermés la méditation c'est quelque chose qui peut se faire en permanence toute la journée dans tout ce que vous faites et deviennent ces états peuvent devenir de plus en plus long et c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure au tournant de la cinquantaine c'est ça qui s'est passé pour moi c'est que à force d'avoir guéri des gros enjeux des grosses blessures la paix a commencé à s'installer dans mon coeur et dans mon corps et dans ma vie et c'est comme si la vie aujourd'hui est une méditation permanente ou quasi où les choses se font de façon agréable alors on ne pourrait pas vivre dans cet état tout le temps comme je disais tout à l'heure l'état de lumière d'éveil de nirvana oui on peut le vivre en tout temps non pas physiquement parlant je ne dirais pas de cette façon là mais je dirais est-ce que cet état là n'est pas simplement d'avoir envie d'être heureux et d'être juste bien dans ce moment présent qu'on vit à chaque instant et d'apprécier le moment présent d'apprécier les petits bonheurs de la vie c'est ça pour moi aujourd'hui d'être dans la paix d'être dans la douceur d'être dans l'amour et toutes les situations plus compliquées qui pourraient intervenir qui pourraient survenir je dirais plutôt se règle de façon beaucoup plus simple parce qu'on n'est plus dans les peurs on n'est plus dans la colère on n'est plus dans la tristesse on n'est plus que dans de l'amour dans de la paix dans de la foi justement c'est la foi la foi que tout va bien aller la foi qu'on est bien et qu'on est dans un espace où on est heureux où on est en paix et je pense que ça fait partie de ça la foi la confiance en soi la foi en la vie c'est d'être bien avec soi-même est-ce que je réponds à la question écoute moi j'ai trouvé ta réponse vraiment super parce que j'aime beaucoup la simplicité à laquelle tu ramènes tout le temps c'est ça il n'y a rien de compliqué l'amour l'amour c'est quelque chose d'extrêmement simple tout ce qui est compliqué en fait c'est tout tout ce qu'on vit notre éducation nos blessures tout ce qu'on a vécu qui vient de la compliquer mais dans le fond tout est très 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 simple et on n'a rien de merci il y a quelqu'un aussi qui demande est-ce que de venir cultiver cet état ou des choses comme ça est-ce que ça permet de se préparer à la mort ? je n'ai pas compris le début est-ce que de cultiver ou de vivre en étant vivant cet état de grâce cet état d'amour ça permet de se préparer à la mort ? probablement oui probablement oui parce que du coup on n'a plus peur de la mort on sait que la mort c'est un état c'est un autre plan mais c'est un état d'amour pur donc on n'en a plus peur il n'y a plus de raison d'avoir peur et puis il y a quelqu'un aussi qui me demande quels sont ces outils dont tu as parlé tout à l'heure pour pouvoir trouver cet état d'amour là l'outil principal l'outil principal c'est la méditation après on a différents outils ça dépend ça dépend des personnes ça dépend de ce qu'elles ont vécu ça dépend comment dire ça la méditation c'est une chose qui est très importante en soi qui n'est pas compliquée contrairement à ce que beaucoup de monde pense c'est quelque chose d'extrêmement simple et en fait ces outils je vais vous les partager dans l'atelier du 11 mars qu'on va faire ensemble où là on va aller toucher à cet état de grâce ou comment aller toucher cet état sans avoir besoin de mourir justement mais dans la vie courante ces outils ça peut être aussi de prendre soin de soi en faisant de la thérapie pour justement sortir d'état compliqué qu'on vit en permanence souvent on vit des choses récurrentes dans nos relations principalement on vit des choses qui nous reviennent qui reviennent encore et qui reviennent encore mais pourquoi je vis encore ça et tant qu'on n'a pas découvert la cause tant qu'on n'a pas été guérir la cause de cette blessure-là la cause de cette récurrence éventuellement on ne trouvera pas la paix et il peut y en avoir plusieurs je dirais les blessures les plus importantes les principales les principales blessures qu'on a c'est le rejet et l'abandon d'un côté et puis la peur de l'envahissement de l'autre côté alors puis il y a des gens qui ont les deux les trois ensemble donc quand on a les trois ensemble ce qui est compliqué c'est parce qu'on ne sait pas de quel côté marcher parce que si on va d'un côté dans une relation on va avoir peur de se faire rejeter ou abandonner et puis si on va de l'autre côté on va avoir peur de se faire envahir donc on est complètement pris sur un fil comme un funambule à ne pas pouvoir bouger heureusement c'est une minorité de gens qui vivent ça mais la plupart des autres qui sont soit dans cette peur d'envahissement soit dans la peur du rejet et abandon il y a beaucoup beaucoup d'enjeux qui découlent de ces deux enjeux principaux c'est des grandes blessures qu'on a tous et quand on vient quand on arrive à guérir ces blessures-là là on commence à toucher vraiment un espace plus de paix intérieure on retrouve sa confiance en soi et on prend soin de soi c'est important c'est important de prendre soin de soi pour libérer guérir ces états de blessures qui sont en fait des profondes croyances limitantes qui ont été imprimées depuis très très jeunes souvent des fois par un petit mot d'une personne puis ça nous est rentré dans le cerveau et puis ça s'est imprimé là et on s'en est pas rendu compte il y a plusieurs outils plusieurs avenues pour arriver à toucher à cet état de paix et d'amour mais ça prend naturellement d'un côté je dirais le côté de la méditation oui mais aussi de travailler entre guillemets j'aime pas le mot travailler mais de travailler à mettre des choses positives et à voir et à remarquer les choses positives de la vie parce que souvent on vit une vie difficile et on ne voit que ça et tout ce qui pourrait être positif pour nous du coup on le tourne en négatif sans comprendre pourquoi tout d'un coup ça devait bien aller puis finalement ça marche plus mais oui mais il y a toujours une croyance derrière est-ce que ma croyance elle est que j'y ai droit que je le mérite ou est-ce que ma croyance profonde elle est que de toute façon je vaux rien puis je suis nulle et puis j'ai rien à faire sur terre et puis il n'y a pas de place pour moi ce qui est le cas de la plupart des gens donc vous n'en faites pas vous n'êtes pas seul c'est la plupart des gens on a tous à un moment donné cru qu'on ne valait rien qu'on n'avait pas notre place que de toute façon ce n'était pas pour nous etc etc alors on a ce côté-là d'un côté à guérir à prendre soin de soi et puis de l'autre côté pour aider à guérir le côté lourd et négatif c'est de de travailler clairement à mettre tous les jours des petits moments de bonheur de les remarquer de les apprécier d'apprécier sa vie c'est que le principe du verre à moitié plein puis du verre à moitié vide on a le choix de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein et là de se rendre compte que dans le fond on a une vie qui n'est pas si mal et même on a une belle vie mais il y a des bouts plus compliqués des bouts plus difficiles alors ces bouts plus difficiles on les attire parce qu'en soi on a encore des blessures qui sont là et on est toujours dans le principe de l'effet miroir et des reflets que ce qu'on attire c'est ce qu'on pense c'est ce qu'on ressent c'est ce qu'on croit alors c'est d'aller libérer ces croyances libérer ces choses auxquelles on croit qui n'ont plus lieu d'être et qui font partie du passé mais ça prend un travail thérapeutique pour le faire et puis à côté de ça méditer apprécier prendre un bon bain de choses faire une bonne tisane prendre le temps de vivre d'être juste là tranquille de humer une fleur d'aller se balader dans la nature de sentir l'air d'écouter les oiseaux des choses toutes simples de la vie mais plus on va remarquer les petites choses toutes simples de la vie plus on va faire grandir son bonheur parce que c'est ça le bonheur dans le fond c'est une somme de petits bonheurs donc moi c'est ça que je vous invite tous les jours à faire en sorte que de remarquer ces petits bonheurs et puis remercier remercier parce que la gratitude elle envoie une belle énergie dans l'univers et du coup elle nous renvoie l'univers nous renvoie la belle énergie aussi donc là on se retrouve dans un circuit positif d'énergie en remerciant on va aussi recevoir des belles choses merci Dominique je vois que ça touche beaucoup ce que tu nous partages des personnes qui disent que ton discours est apaisant merci pour ta manière pleine de douceur d'exprimer tout ça j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de l'atelier et puis ensuite on prendra encore deux trois questions après alors l'atelier je vous en ai parlé un petit peu au fur et à mesure ça va être par différents outils de vous amener à aller toucher cet espace de grâce en autant que ce soit possible ça ne veut pas dire que tout le monde va être capable d'y aller mais si vous êtes vraiment décidé si vous avez vraiment envie et si vous croyez que c'est possible alors ce sera possible d'y arriver moi je ne suis qu'un guide je ne suis qu'une personne qui a développé des outils qui a développé un système pour pouvoir vous amener dans cet espace-là mais ça prend que votre âme soit d'accord et que vous ayez envie et que vous soyez surtout décidé à accueillir cet espace-là parce que ça ne veut pas dire que si votre tête dit oui 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 moi je veux y aller je veux y aller ça ne veut pas dire que votre âme elle est prête à y aller et ça ne veut pas dire non plus que votre croyance profonde elle elle a dit oui 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 tu peux y aller il n'y a pas de problème il y a tout un enjeu derrière il y a entre la tête le cœur l'âme il y a bien des choses qui se passent alors ce que je vous invite à faire si vous avez envie de faire l'atelier c'est avant tout de ressentir ressentez ce que ça vous fait à l'idée d'aller toucher cet espace de grâce et d'amour pur est-ce que vous sentez que c'est juste pour vous d'y aller est-ce que vous sentez que c'est vraiment un état dans lequel vous avez envie d'aller toucher c'est pas un état dans lequel vous allez rester en permanence mais une fois que vous y aurez touché c'est un état auquel vous pourrez retourner quand vous voulez simplement pour aller retrouver cet espace de grâce et d'amour pur maintenant c'est à vous de voir si vous sentez que c'est juste et ça je vous invite à le ressentir dans vos tripes dans votre cœur parce que votre tête elle aura beau dire oui 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 ça veut pas dire que vos tripes ont envie d'y aller ça veut pas dire que vous vous sentez prêt à le faire alors vous avez jusqu'au 11 mars pour ressentir pour vraiment apprécier apprivoiser l'idée d'aller toucher cet espace de grâce et d'amour pur c'est chouette merci j'ai hâte aussi de découvrir ça on a une question de la part de Laurence qui te demande et nos disparus peut-on les voir dans cette lumière alors les disparus les personnes décédées certaines personnes sont en lien direct avec de façon tout à fait naturelle et c'est là que je vous disais qu'on a tous des capacités médiumniques d'entrer en contact avec nos guides avec les personnes décédées avec les anges il y a d'autres personnes avec qui ça prend un peu plus de difficultés ou qui les ressentent pas ou qui les voient pas ça dépend toujours de ses propres capacités médiumniques comme je vous disais aussi on a tous des capacités différentes qui se ressentent mais chacun à notre façon donc c'est des choses c'est un état c'est des capacités qui vont être à développer éventuellement et puis il y a d'autres personnes avec qui ça se fait automatiquement qui entrent en lien avec des personnes décédées de façon automatique et à qui ça fait peur parce qu'ils savent pas quoi faire avec ça alors ça ce sera le sujet d'un autre atelier éventuellement à un moment donné où on va aller où je vais vous aider à être guidée pour aller rencontrer les personnes décédées qui sont dans la lumière ou pas et pour les amener dans la lumière et faire ce qu'on appelle un passage d'âme mais ça c'est l'affaire d'un autre atelier oui on peut aller les rejoindre il n'y a aucun problème à aller les rejoindre certaines personnes qui sont décédées comme je vous disais elles sont peut-être encore dans les lames par exemple celles qui sont dans les lames vont avoir tendance à aller trouver je vais dire ça comme ça une personne physique en vie comme moi pour pouvoir passer un dernier message parce qu'elle est partie vite mais elle avait peut-être encore un ou deux messages à passer à des personnes qui lui sont chères donc c'est là qu'on va par un autre atelier je vais vous guider à faire en sorte de pouvoir aller trouver ces liens là trouver ces messages récupérer les messages pour pouvoir éventuellement soit le message est pour vous soit le message est à transmettre à quelqu'un c'est l'affaire d'autres ateliers que j'anime merci Dominique je vois encore une petite question est-ce que tu sais s'il y a des choses de prévues ensuite après cette lumière comme des réincarnations autres alors là on passe sur un autre grand sujet de la réincarnation c'est l'affaire d'un autre atelier aussi je pense c'est oui alors je vais pas m'étendre là-dessus mais il y a si vous allez sur ma chaîne YouTube j'ai une vidéo qui s'appelle je me souviens un peu comment il s'appelle mais c'est retrouver son jumeau perdu par exemple et c'est une expérience que moi j'ai faite au niveau au niveau j'avais mon jumeau perdu je l'ai retrouvé c'est une forme de réincarnation d'une certaine façon j'ai aussi par différentes expériences pu retourner dans des vies antérieures retrouver en voyageant dans certains pays des vies antérieures dans lesquelles j'avais vécu alors oui après la lumière il y a le chemin de réincarnation après c'est une longueur histoire c'est tout le sujet d'un autre atelier et ça donc on pourra s'en reparler en tout cas c'est très très chouette moi je ressens que tu nous as apporté beaucoup de choses matière à laisser s'infuser à l'intérieur avec cette question que j'ai beaucoup aimé que tu poses est-ce que je suis prête est-ce que j'ai cet appel viscéral de venir toucher cet état de grâce donc voilà je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de remerciements de il y a Véronique qui dit c'est vraiment une immense de vous écouter et de vous connaître merci beaucoup Véronique un immense plaisir un immense plaisir Marie qui nous dit merci merci belle soirée à tous que votre vie soit une douce mélodie merci à vous tous toujours très heureuse de partager ces outils que j'ai découvert à travers la vie et qui m'ont été donnés par quelqu'un quelque part et j'ai toujours une profonde gratitude dans tout ce que je peux transmettre comme outil parce que même moi des fois je suis étonnée de ce que je transmets j'apprends des choses au fur et à mesure que je transmets moi-même et je trouve ça extraordinaire d'avoir ce privilège d'être un transmetteur de messages comme ça j'ai toujours une profonde gratitude envers la vie envers Dieu envers on appelle ça comme on veut mais c'est quelque chose de très grand qui passe à travers moi et je me sens vraiment privilégiée de recevoir ça et de pouvoir le transmettre alors ne serait-ce que toutes les petites méditations du dimanche matin au Québec à 9h à 15h en France ou à 18h vous êtes invité tout le monde c'est gratuit à venir partager avec nous aussi ces moments de petits moments c'est un petit moment ça dure une des meilleures trois quarts d'heure et puis on partage un moment ensemble je voudrais répondre rapidement à une petite question d'Hélène qui disait je ne serai pas dispo le 11 mars comment participer donc Hélène tous les ateliers sont disponibles en replay à vie à partir du moment où tu t'es inscrite donc voilà même si tu ne peux pas être là le jour J tu pourras le vivre en différé et le revivre et le revivre et le revivre encore si tu en as envie voilà écoute merci merci beaucoup Dominique merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui si jamais vous avez d'autres questions on peut très bien nous les envoyer par mail et puis on les transmettra à Dominique vous lui envoyez directement sur son site internet qu'elle vous a transmis tout à l'heure sur Facebook sur Youtube de ce que je comprends elle est un petit peu de partout donc j'ai confiance que vous la trouverez voilà le plus simple pour me rejoindre quand même c'est par email idéalement c'est par email donc pour Facebook aussi mais je reçois tellement de messages il y a tellement de gens qui m'écrivent que je n'arrive pas toujours à suivre donc le plus simple c'est par email si vous voulez me parler ça me fera grand plaisir est-ce qu'ils peuvent trouver ton email sur ton site ? oui l'email est sur mon site il est très facile c'est bonjourdo à commercial gmail.com super merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée fin de soirée merci beaucoup Nina merci beaucoup à toute l'équipe ça a été une grande joie de partager avec vous aujourd'hui merci beaucoup à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous